Faut-il privatiser Bana Télécom ESA ? Dans le cadre de son programme des réformes économiques et financières, il y a de cela cinq ans, le gouvernement béninois avait décidé de privatiser certaines entreprises du secteur public et parapublic, dont Bana Télécom ESA. Cependant, la dénationalisation de l'opérateur de télécommunications n'a pas eu lieu. Avec un chiffre d'affaires de plus de 75 milliards de francs CFA à sa création, la structure nationale a enregistré entre 2012 à 2015 de recettes avoisinant les 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, face à la situation financière fragile que traverse Bana Télécom ESA, la Confédération syndicale des travailleurs du pays s'inquiète de la viabilité de cette société d'État. Même en Europe, France Télécom fonctionne sous la base des filiales, la privatisation. Il existe une loi en République du Bénin, la loi sur la dénationalisation, qui en son article 7 interdit la chose. Le forum qui va démarrer le 24, jusque-là nous ne sommes pas associés. Nous pensons qu'il faut qu'on nous associe. On ne peut pas dire qu'on veut faire l'économie numérique au Bénin sans les acteurs que nous sommes. Les gens ne peuvent pas venir de l'extérieur pour réfléchir à notre place. Selon les experts, Bana Télécom ESA tire la majorité de ses ressources financières à travers la communication internationale et l'interconnexion. Plus de 60% des recettes de l'entreprise proviennent de ces deux activités. Les spécialistes révèlent que la privatisation de la compagnie de télécommunication ne devrait pas être à l'ordre du jour et qu'elle engendrerait des effets néfastes sur l'économie bénigneuse. La question de la privatisation de Bana Télécom ESA n'est pas une question qui devrait être à l'ordre du jour. Par contre, on peut bien réaménager le secteur en ouvrant le capital au privé. Il permet donc au privé de venir investir pour pouvoir renforcer, pour pouvoir accroître la capacité de production du secteur. Alors, c'est normalement à cela que nous devons afficher au niveau de Bana Télécom. Rappelons que le processus de privatisation de Bana Télécom ESA avait commencé avec le recrutement en 2008 du Concertium composé entre autres de la Banque des Affaires, Linkstone Capital, Africa Bourse et de la Société de gestion des intermédiaires. En 2009, le Concertium a été préqualifié au terme du processus. Seuls Maroc Télécom et Expresso Télécom ont eu à déposer leur offre le 7 novembre 2010. Plus tard, en 2014, les autorités béninoises avaient refusé la proposition de rachat de Maroc Télécom qui avait proposé à l'époque 26 milliards de francs CFA.